Comme d'habitude, un petit message d'attente pour que vous puissiez tous recevoir une notification comme quoi nous sommes en direct. Donc j'ai un petit peu d'avance, j'ai quelques minutes d'avance je crois, deux minutes, je regarde. Donc je vous laisse le temps tranquillement d'arriver, donc je vais un petit peu blablater en attendant que vous arriviez. Aujourd'hui nous faisons, alors je fais attention, nous faisons notre cinquième live participatif. Donc si tu arrives et que tu es tout nouveau ici, je te souhaite la bienvenue. Je vais regarder si les commentaires sont activés parce que là pour l'instant je ne vois rien. Donc j'espère que les commentaires sont activés, je vais regarder tout ça. N'hésitez pas à me dire pour celles et ceux qui sont déjà arrivés, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Bonjour à tout le monde, je vois que ça arrive tranquillement. Cindy qui nous met bonjour. Bonjour Cindy. Donc dites-moi si tout est ok pour vous d'un point de vue son, etc. Donc j'ai un petit peu d'avance comme je le disais. Alors ce live sera de toute façon en replay sur ma chaîne YouTube, donc je vous le dis déjà. Et si vous ne pouvez pas être jusqu'au bout, c'est dommage parce que vous n'aurez pas le cadeau. Donc c'est con, parce qu'il y aura un petit cadeau à la fin du live. Et puis en tout cas voilà, le live sera en replay. Donc je vous laisse tranquillement arriver, je vous lis en même temps. Coucou Arnaud, comment vas-tu ? Tout le monde me dit que ça a l'air d'être ok. Ah bonjour Amide, j'espère que tu vas bien. Amide en Algérie, si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi, je fais beaucoup de... Je vais en attendant, en vous laissant arriver tranquillement, me servir un petit coup à boire. Alors aujourd'hui, je vous l'avais dit la semaine dernière, on va parler aujourd'hui de quelque chose d'hyper important. Pour nous les photographes, mais surtout pour nos clients. Et bien ce sont les impressions photos. Donc il y a plein de manières d'imprimer ces photos, il y a plein de supports. Donc aujourd'hui on va en parler. Si vous êtes ok, si ce thème vous plaît. Donc bonjour à tout le monde, je vois que vous arrivez tranquillement. Coucou Charlotte, j'espère que tu vas bien. Voilà, voilà, les gens arrivent tranquillement. On est une trentaine, donc on est ok d'un point de vue son et image. C'est bon, tout va bien. La semaine dernière, alors là, il fait hyper beau. Mais on ne va pas aller dehors parce que la semaine dernière, lors du live, je ne sais plus si c'était avec toi Arnaud. Ouais, je crois que c'est ça. Lors du live sur Instagram, le téléphone a chauffé, a surchauffé. Puisque j'étais au chaud, enfin j'étais sur la terrasse et donc le téléphone n'a pas aimé. Bonjour tout le monde, ça arrive. Je vois Amélie qui arrive, je vois Méa, je vois Lorraine. Qui me met c'est quoi ce chemisier en rideau de mémé ? Bah c'est un chemisier rien que pour toi ma chérie. Bonjour Isabelle Polyga, tout le monde arrive, c'est cool. Alors je le disais, aujourd'hui on va parler de l'importance d'imprimer ces photos. C'est un thème qui est revenu, alors je vous avais demandé de me poser des questions, enfin de me poser des questions, de me donner des idées de thèmes et c'est un thème qui est revenu assez souvent. En fait, en me disant, tiens c'est bizarre, on n'en branle pas assez, etc. Donc est-ce que tu veux bien en parler ? Donc voilà, Arnaud nous confirme que le couac c'était bien avec lui. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à la maison, il fait frais, il fait bien meilleur dehors. Mais bon, c'est comme ça. Bonjour Pauline, bonjour Ingrid, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Donc on est déjà plus d'une trentaine, donc je commence tranquillement. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je vous réserve un joli cadeau. C'est-à-dire que si vous restez jusqu'au bout, je vous annoncerai quelque chose à la fin de ce live. Donc les habitués savent, mais les habitués ont le droit toujours de participer, comme chaque semaine, bien sûr. Bonjour Anne, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Nathalie, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci, merci beaucoup d'être là. Donc vous venez d'arriver, je vous le rappelle, aujourd'hui on va parler de l'importance d'imprimer ces photos et donc d'avoir et de proposer à nos clients des supports photos. Alors, je rétablis tout de suite les règles et je les établis en tout cas. Si vous ne vous souvenez pas, ce live, c'est un live participatif. Donc il est fait pour mes collègues photographes, puisque là c'est quand même un thème qui touche les professionnels. Mais, ah, salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Ludovic Daphné qui passe, cool. J'ai Vincent qui me dit bonjour, bonjour Vincent. Donc j'ai des clients, j'ai des amis, j'ai la famille, j'ai un petit peu tout le monde. Mais ce live, je le redis, c'est vraiment intéressant pour vous les collègues photographes, puisqu'on va parler labo, je vais vous donner des noms de fournisseurs, des produits photos. Ne comptez pas sur moi pour que je vous montre des produits photos. Parce que ce n'est pas le lieu et puis je ne suis pas commerciale pour tel ou tel labo. Mais donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce live est participatif. Donc moi je vais vous donner des trucs, maintenant, à vous aussi dans les commentaires, et bien d'ajouter des petits messages et de nous dire, moi je travaille, j'utilise tel produit, je fais ceci, je fais cela. L'idée c'est ça, c'est qu'on puisse s'entraider. Vous le savez, depuis peu, ce confinement va continuer encore un petit peu. Et les lives, à la base, je les ai faits en me disant, bon, ça va durer quelques jours, une ou deux semaines, ou trois. Bon, on en est au cinquième live. Voilà, voilà. Non pas que ça me déplaise de vous faire des lives. Non pas que le confinement me déplaise. C'est pour notre bien-être et notre santé. Donc ça, il n'y a pas le choix. Ce qui me manque, bien évidemment, et comme pour tous les collègues, et comme pour tout le monde, c'est de retourner travailler et de retourner à vos... Enfin, à ces moments qu'on partage avec vous. Bref. Donc voilà. Aujourd'hui, le thème, je le redis, je le redis, on parle donc d'impression de vos photos. Je suis partie d'un constat, comme d'habitude, vous savez, j'aime bien construire. Alors, j'ai essayé de construire le sujet. Mais le constat, c'est qu'en fait, moi je parle de... Je vais vraiment vous parler de ce que je pensais avant. Je ne voulais pas proposer de support photo à mes clients parce que pour moi, c'était beaucoup trop de temps. De temps de travail. Et je trouvais que pour ce que l'on gagnait, ce n'était pas intéressant. Je ne sais pas, moi, gagner... Je vais vous dire n'importe quoi, moi, 100... Je dis n'importe... Enfin, je donne des prix comme ça. Ça ne veut rien dire. Mais admettons de gagner 100 euros pour un livre photo alors que moi, je vais y passer 3 heures à le faire ou 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je ne voyais pas l'intérêt. Et puis, comme tout le monde, je papote avec les collègues. Et un jour, Petra n'est pas là parce que Petra est en mode... L'amie Petra est en mode jardinage en ce moment. Donc, elle a bien autre chose à faire. Mais admettons, si elle voyait le replay, coucou. C'est Petra qui m'a prouvé qu'on pouvait totalement être très productif dans la création des supports photos pour nos clients. Elle m'a prouvé par A plus B. On était en... Je ne sais pas comment... Enfin, on était en vidéoconférence avec elle, avec Isa et Anne-Sophie. Donc, Isabelle le chevalier, Anne-Sophie que un de nos vies en images. Donc, Petra Kovacciova. Et on était toutes les quatre. Et là, elle partage son écran. Et là, elle nous montre en deux temps, trois mouvements. Tiens, voilà les filles. C'est bon, le livre photo est fait. Et là, je me dis... Pardon ? Ce n'était pas possible ? Ah, donc, il existe des solutions. Et là, j'ai pris en pleine face un truc du style Amélie. Tu es tellement une grosse feignasse que tu ne voulais pas le faire. Parce que pour toi, c'était une perte de temps pour gagner peu d'argent. Alors qu'en fait, il existe... Enfin, je n'ai pas été assez curieuse. Et il existe des outils qui nous permettent d'être productifs. Et de... Heureusement, en tant que professionnel, d'avoir accès à des outils qui nous permettent, en effet, de faire rapidement des produits photos pour nos clients. Voilà, voilà. Je lis en même temps vos messages. Vous le savez, je le redis. Donc, ce live est participatif. Surtout, vous n'hésitez pas, vous partagez. Ensemble, vous papotez. Ensemble, c'est aussi un lieu de rencontre. On est toujours une trentaine, donc c'est cool. Et je le rappelle aussi, ce live sera disponible en replay. Quand ? Je ne sais pas, mais sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification. Comme ça, dès l'instant qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes tenu informé. Typiquement, le live avec Arnaud la semaine dernière sur Instagram a été mis hier en ligne. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'étiez pas là, il y a quelques heures de live, là, depuis le début du confinement. Donc, si vous avez envie de partager encore un autre moment avec moi, vous pourrez aller voir. Et puis, surtout, restez jusqu'au bout, puisque je vous offre un joli cadeau à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ? Thaïs dit que tes cheveux sont beaux. Oh, merci ma poupette. Je préfère entendre ça plutôt que ton mari qui me traite de Barbie. Mais bon, voilà. Oui, non, mais j'ai des amis qui sont formidables. Ah, Ludovic, ça tombe bien, je suis photographe. Photographe amateur, Ludo, il me semble utile. Mais, assumant. Là, je parle vraiment pour les collègues photographes professionnels, dont c'est le métier. Aujourd'hui, en tout cas, ce thème, c'est vraiment quelque chose qui... Autant des fois, il y a des thèmes qui sont assez généralistes, mais là, c'est vraiment typiquement pour les collègues photographes. Bonjour tout le monde. Bonjour Loa. Hélène, coucou. On a ma petite Sandra qui est là. Oh, que c'est important. Ça, je le fais et j'ai un bon point. C'est bien. Moi, je ne le faisais pas tout le temps et voilà. Alors, Aurore qui nous donne déjà des thèmes. Attends, Smart Album ou comment tu deviens un fan de tes albums ? Smart Album, c'est un truc accessible, me semble-t-il, aux particuliers, je crois. Alors, s'il y a des particuliers, après tout, ça peut être intéressant. Ceci étant dit, si tu es professionnel et que tu as envie de travailler avec un labo qui est aussi accessible aux particuliers, tu as le droit. Enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai prévu, mais ça, on en reparlera à la fin. J'ai prévu de vous donner un petit listing de produits photos phares, en tout cas, chez tel et tel fournisseur. J'ai une petite liste de, je ne sais pas, une vingtaine de fournisseurs différents. Moi, j'ai préparé le live. Je l'ai préparé. Waouh ! Mais on est nombreux. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc, ça fait à peine dix minutes que le live est commencé et on a déjà avancé parce que, voilà, on va être à peu près une petite heure ensemble. Je ne veux pas vous tuer non plus et puis parce que le sujet, à un moment, je ne vais pas l'étendre. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie, comme Aurore, déjà, de dire les copains, les copines, si vous avez déjà des noms à partager de fournisseurs. Ça peut être le moment. On a Claire qui nous dit, je fonctionne à la carte, donc je ne vends que du support. C'est tellement précieux pour moi. Très bien. Logiciel de mise en page des albums. Ah oui, qui demande Aurore. D'accord, pardon. Aurore nous dit, logiciel de mise en page des albums. Smart album. Très bien. Je vais le noter parce que je ne le connaissais pas. Mais ça, je vais vous en reparler. Donc, moi, voilà. Ce que je vous disais, c'est que je suis partie de ce constat. En tout cas, moi, pour moi, les supports photos. Donc, c'était la moide il y a peut-être huit ans, un truc comme ça. Tout ce qui était livres, même produits en règle générale, ça ne m'intéressait pas. D'une, parce que je ne m'étais pas forcément intéressée aux fournisseurs, qui pouvaient être cool. Et de deux, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais sept. J'avais en tête que ça allait me passer et me demander beaucoup de temps pour ne pas gagner grand chose. Enfin, pour gagner peu de choses. Donc, ce n'était pas intéressant pour moi, à mon sens. Donc, on m'a prouvé qu'il suffit d'avoir les bons outils. Et avec les bons outils, en effet, on peut totalement faire de très beaux albums photos sans y passer. 10 jours, quoi. Donc, Aurore nous a donné Smart Album. Moi, j'ai en tête Fundy Designer. Je travaille avec eux. Et ça fait des années que je travaille avec eux. J'en suis ravie. Vous achetez le logiciel une fois pour toutes. Et puis, voilà. Alors, Smart Album, tu nous dis, Aurore, si c'est pareil que Fundy, si on achète une fois le logiciel, l'application et ses avis, Fundy, c'est ça. Et l'avantage, alors, je pars de ce que je connais, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais Fundy, par exemple, ne me sert pas qu'à ça. C'est-à-dire que j'ai dépensé quelque chose comme je ne sais plus combien. C'était en dollars en plus, donc je ne sais plus. Bref, j'ai dépensé une certaine somme. Mais ça ne me sert pas qu'à ça. C'est-à-dire que les articles sur mon site internet, pour mes photos, pour la mise en page, je fais ma mise en page avec Fundy. Donc, ça ne sert pas qu'à faire mes albums photos. Ça sert aussi pour mes articles de blog. Et je crois que je peux faire encore autre chose avec, mais moi, j'utilise que ces deux fonctions. Mais Fundy est très, très large. Voilà, ça, c'était un petit truc. Donc, quand on a un bon outil, on n'a plus de prétexte pour ne plus proposer ce genre de produit. Et les produits photos, les supports photos, c'est vraiment essentiel. Alors, c'est essentiel pour nos clients parce que le numérique, ce n'est pas suffisant. Donc, éventuellement, dans vos collections photos, proposez des produits, enfin, juste des collections, par exemple, tout numériques pour avoir un petit prix de départ. Pourquoi pas ? Mais tout de suite, si vous ne fonctionnez pas, par exemple, il y en a qui fonctionnent en frais de séance, d'autres qui fonctionnent, pas comme moi, en formule ou forfait avec des choses incluses. Eh bien, moi, j'inclus tout de suite des produits photos parce que c'est essentiel pour moi. Et au-delà d'être essentiel pour moi, si je le fais, c'est pour mes clients. Parce que, typiquement, je pense à Aurore. C'est un truc qu'elle fait très, très souvent avec ses filles, avec son mari. C'est qu'ils ressortent les albums et ils passent leur temps à regarder leurs albums de famille. Et ça, il y a plein de familles qui font ça. Donc, ne pas proposer des produits, des supports photos, des impressions d'images à nos clients. C'est vraiment, pour leur souvenir, quelque chose de pas bon. Et puis, si tu n'es pas convaincu du fait qu'il faut vraiment en proposer, pour ton chiffre d'affaires, il faut l'entendre. C'est très intéressant. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas le lieu et l'endroit. Mais, en tout cas, c'est financièrement intéressant quand on a les bons outils aussi et qu'on vend au bon prix. Mais dans l'idée, vous gagnez bien votre vie en vendant des produits photos. Donc, il faut aussi le proposer. Je regarde, vous m'avez mis plusieurs commentaires. Alors, tic, Aurore. Donc, j'ai lu, Pauline, je suis justement en train de remettre toutes mes prestas. Ah ouais, je pense que tu es en train de refaire tes prestas, Pauline. Ok. Tu nous dis si justement, tu as trouvé ton fournisseur. Comment tu as réussi à trouver ton fournisseur et pourquoi tu as choisi un tel plutôt qu'un autre. Ça peut être intéressant. Dites-nous en commentaire. Bonjour Magali. Sandra qui dit que oui, je refais pareil. Mes forfaits ont obligatoirement les tirages inclus. Donc, voilà, ça c'est vrai qu'on parle d'albums photos, mais plus simplement les tirages photos. Des tirages, travailler avec un labo qui est proche de chez vous, c'est hyper bien. Parce qu'il n'y a pas que les gros labos. Vous avez aussi des labos un petit peu partout en France. Moi, je travaille notamment avec un petit labo en Bretagne. Un gars qui est tout seul et qui me fait tous mes tirages d'art. Et c'est vraiment super. Il fait vraiment des très beaux produits, des produits exclusifs. Il va m'écouter si j'ai envie d'un truc très particulier et qu'il ne fera que pour moi. Donc, ça c'est top. Et vous avez aussi d'autres labos plus connus comme Artphotolab à Chambourcy ou un truc comme... Moi, je crois que c'est Chambourcy. Je ne sais plus. Dans ces eaux-là, dans ces coins-là, par exemple. Mais les tirages, oui, en effet, ça c'est quelque chose globalement qui est assez simple. On a juste à aller sur le site internet de notre labo, de télécharger la photo, de choisir la taille, le style, machin, blablabla. Pas d'encadrement, pas d'encadrement et puis voilà. Mais c'est pareil, je vous parlais de logiciels pour faire vos albums. Purée, j'ai du mal à parler. Désolée. Mais tout simplement, si vous n'avez pas envie dans un premier temps d'acheter parce que vous démarrez et que d'acheter un logiciel, c'est toujours un coût et c'est toujours des dépenses. Sachez que les labos, le labo ou les labos avec qui vous allez bosser, eux, ont des logiciels de mise en page. Ils ne sont pas toujours ouf. Je ne nommerai personne. Mais pour le début, ça peut donner totalement le change et ça peut très bien faire le truc. Et puis c'est gratuit, ça fait partie du service du labo. Donc ça, c'est à penser. Pauline Béton. Ah oui, Pauline, tu continues ton message. Alors, je relis. Je suis en train de remettre toutes mes prestations à jour pour réinclure des supports photos. Désolée pour mon message en deux fois. Tu vois, je l'ai relu. Oui, tu as raison, Pauline. C'est ce qu'il faut faire. D'une, parce que si nous, en tant que professionnels, on ne propose pas ce genre de choses, dites-vous bien que les gens n'ont pas vos... Alors, en ce moment, on a du temps, mais on a peu de temps. Enfin, en tant que client derrière, on n'a pas forcément le temps de se poser pour créer ses produits photos, son livre, son cadre, son ceci, son cela. Donc, autant à nous, en tant que pro, d'être force de proposition. Et voilà. Claire, bravo pour toutes tes interventions, ce très enrichissant. Merci beaucoup. Je ne me sens pas ouf, là, en termes d'élocution. Donc, j'espère être claire. Sandra qui nous dit, qui nous donne un nom, qui nous donne un nom de fournisseur, Coilab. Merci, Sandra. Alors, moi, de chez... Alors, je lis mon petit truc parce que je ne peux pas tout retenir. Coilab, j'avais noté... Est-ce que j'ai parlé de Coilab ? Tu vas voir que non. Oui. Eh bien, justement, moi, j'ai retenu un produit de chez Coilab qui est vraiment un chouette produit qui s'appelle le tirage mural HD acrylique dans son cadre en bois. Alors, là, on n'est pas sur du livre, voilà. Mais c'est un très beau produit. L'acrylique, ça plaît pas mal. C'est un produit qui tient dans le temps. Ça peut être chouette à proposer. Et Coilab en propose un qui est vraiment très, très chouette. Ce que je vous dis là, le listing, je vais vous le mettre en description de la vidéo sur YouTube. Voilà. Pas là sur Facebook parce que ça va être... Enfin, la mise en page, c'est une catastrophe. Si je mets ça en commentaire, ça va être très... Ça va être imbouffable. Mais du coup, je vous le mettrai... Tout ce que je vais vous dire là, en tout cas, je vais tenter de vous remettre toutes les infos sur la description du live, enfin, du replay de ce live sur ma chaîne YouTube, Milly Photographe de l'instant. Voilà. Donc, merci Sandra pour Coilab. D'ailleurs, Sandra, chez Coilab, tu as un produit que tu aimes bien. N'hésite pas, partage-le en commentaire. Alors, on a Ingrid qui nous dit... Oui, moi, j'utilise Salle Digital pour les albums et tirages. Je trouve qu'ils ont de très bons produits. Ils ont une gamme pro. Oui, en effet, Salle Digital, je crois que le particulier peut y accéder. On a Matisseo aussi qui est disponible aux particuliers et aux pros. Il y a plein. Globalement, il y a plein de fournisseurs qui font et à la fois du pro et à la fois du perso. Mais c'est comme dans tous les métiers, en fait. C'est juste que nous, on va, en tant que pro, avoir accès à une gamme... Alors, pas des fois différente, mais... Ou peut-être une gamme un peu plus étoffée. On retrouvera peut-être des produits en commun avec le particulier. Mais surtout, nous, on n'aura pas les mêmes prix d'achat. Fort heureusement. On a Aurore qui nous met. C'est comme Fundy, oui. Alors, Aurore, tout à l'heure, nous parlait... Parce que si tu viens d'arriver, je te redonne le truc. Aurore nous disait tout à l'heure que... Au-delà des logiciels intégrés à nos labos fournisseurs, eh bien, on peut donc avoir un logiciel qu'on va acheter une fois pour toutes, type donc Fundy Designer ou Smart Album. Voilà. Moi, je travaille avec Fundy et c'est vrai. Maintenant, je me souviens, en effet, que tu travailles avec Smart Album. Et je pense, voilà, ça fonctionne de la même manière. Et je vous le disais, c'est l'avantage de Fundy. Moi, je ne fais pas que mes albums photos là-dessus. Je l'utilise pour d'autres choses. Donc ça, c'est cool. Isabelle Poliga, qui nous met un petit commentaire. C'est sûr. Et on oublie les fichiers numériques. Je me suis justement dit que demain, j'allais faire des albums de mes différents voyages car je n'avais pas le temps avant et il faut profiter du confinement pour le fermer carrément. Le problème, c'est ça, c'est que moi, je trouve ça hyper triste que nos clients investissent autant d'argent dans une expérience photo, dans une séance photo et qu'on ne leur remette qu'une clé USB, au mieux, ou vraiment juste, tiens, on envoie les images numériques via WeTransfer et puis débrouille-toi. Alors, il y a comme un sentiment un peu d'inachevé, quoi. Alors, si le deal est dès le début, acté, après tout, c'est comme ça, mais je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faut en tout cas pouvoir donner le change. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux avoir des formules tout numériques, mais tu peux aussi avoir des formules qui intègrent des produits photos ou alors faire comme je ne sais plus, une d'entre vous, travailler en frais de séance et ensuite derrière, une fois que la séance est faite, les gens choisissent tel ou tel produit. Ça peut être des boîtes photos, ça peut être des tirages, ça peut être des albums, des tirages sur différents supports, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus sur les fournisseurs ? Parce qu'un fournisseur, ce n'est pas simple de trouver le bon. Alors, comment le trouver ? Alors, il y a différentes manières de trouver un bon fournisseur parce qu'il y a le bon fournisseur et puis, bon, il y a le mauvais fournisseur. Alors, le bon fournisseur, celui qui te convient, qui correspond à tes valeurs parce que c'est pareil, on ne peut pas travailler avec n'importe qui, on ne va peut-être pas, enfin, je ne sais pas si tu es une personne pour qui l'écologie compte, tu ne vas peut-être pas faire venir ton album photo ou ton produit photo de l'autre bout de la planète. Ça ne rime peut-être pas à grand-chose par rapport à tes valeurs, etc. Donc, un conseil, par exemple, lors des salons de la photo, il y en a un peu partout en France et puis, il y a toujours le gros à Paris. Là, vous allez retrouver des fournisseurs qui vont avoir des stands et vous allez pouvoir voir en vrai, toucher les produits. Ça, c'est important de les voir parce qu'entre ce que nous montre la photo et la vérité, des fois, il y a un monde. Donc, ça, c'est un bon truc. Donc, si comme moi, vous détestez les salons, bon, voilà. Moi, je déteste les salons, vous le savez, mais quels qu'ils soient, ce n'est pas que le salon du mariage. Moi, je... Même le salon du chiot, je n'y vais pas, tu vois. Donc, je n'aime pas quand il y a du monde. C'est tout, beaucoup de monde. Donc, par exemple, ce n'est pas un endroit pour moi. Donc, si toi, tu es comme moi et que tu te dis, bah oui, mais moi, demain, je voudrais bien découvrir des nouveaux fournisseurs, mais j'ai peur. Eh bien, ce que je te conseille, c'est déjà d'avoir un entourage proche de collègues photographes qui pourraient te montrer, elles ou eux, ce qu'ils font, les fournisseurs qu'ils ont choisis et te montrer en vrai les produits qu'ils ont dégotés. Alors, l'idée n'est pas de faire comme le copain ou la copine, mais déjà, de voir deux, trois produits d'un labo, ça peut permettre de se dire, ah tiens, moi, en fait, j'aime bien, du coup, je vais creuser, je vais contacter la commerciale, le commercial et puis demander un rendez-vous. Les commerciaux viennent assez... En France, bref, ils viennent assez souvent dans nos régions pour x ou y raisons et vous pouvez trouver le temps de rencontrer, soit lors d'un déjeuner photo avec d'autres collègues, on fait venir un fournisseur, etc. Il y a toujours des solutions. Et puis sinon, lors des formations en présentiel, les formations en présentiel, souvent, à la fin de la formation, on va parler quand on a, quand, je sais pas, je pense aux, bah, typiquement, Mika, Lise, elles vont travailler, donc, sur une première partie de technique, etc., de pose de bébé. Et puis, à un moment, il va y avoir aussi une partie marketing de, tiens, bah, on va travailler sur tes forfaits photos, etc. Donc, bah, moi, je te conseille tel ou tel produit. Et là, et bien, lors de ces formations, on va te montrer des produits. Donc, c'est là aussi où il faut questionner, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce produit-là, etc., de ce labo, parce que c'est toujours pareil, il faut questionner, savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis, si les gens sont réactifs, etc., etc. Donc, j'avais noté ça, vous voyez, salon photo, je regarde en bas, je vais le mettre là, ce sera plus aimable. Salon de la photo, formation en présentiel, et puis en échangeant tout simplement avec ses collègues. Voilà mes petites idées, en tout cas. Alors, je continue, je vois des messages. On a Gwenaëlle Dessay, j'espère que je prononce bien ton nom de famille. Alors, Gwenaëlle, moins 60% sur les produits de démonstration Dreambooks, je refais tout mon site internet et révision des prestations. Merci beaucoup, Gwenaëlle, merci beaucoup, c'est cool. En effet, oui, j'avais reçu un mail, alors, de Dreambooks, et je ne l'avais pas noté, mais c'est vrai qu'en ce moment, alors, avec le confinement, il y a des offres qui sortent. Je sais que chez Floricolor, actuellement, il y a une remise sur des tirages, est-ce que c'est alu, acrylique, ou je ne sais pas quoi. J'ai reçu ce matin un mail, mais je l'ai mis directement à la poubelle, pardon si vous passez par là, Florie, je suis désolée, mais comme ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas regardé plus que ça. En tout cas, merci pour ça, c'est super cool, pour cette info, Gwenaëlle. On a Pauline Béton qui nous dit, c'est bon, je vais mieux écrire, j'ai viré le volant de geek de mon conjoint de l'ordi, je suis en train de le voir avec Dreambook, j'attends qu'ils valident mon inscription, mais j'aime bien leurs produits de prime abord. Oui, Dreambook, j'allais vous en parler aussi, donc on peut en parler maintenant. De chez Dreambook, moi, j'ai noté les albums cuir, alors, pour les gens qui ne sont pas comme moi, contre l'exploitation des animaux, eh bien, vous pouvez utiliser des albums en cuir, mais ils sont très jolis, c'est très beau, je n'ai pas de version vegan chez eux, donc je ne sais pas, oui, alors, voilà, c'est là où je vais perdre la moitié des gens qui me regardent, je ne suis pas vegan, je ne mange juste pas d'animaux, bon, et en soi, je ne porte pas de cuir, pas de laine, pas de... oui, bon, d'accord, je suis peut-être un peu vegan, désolée, et là, vous me détestez tous, parce que, voilà, je dois être une extrémiste, eh bien, fuck, je m'en fous. Donc, chez Dreambooks, vous voyez, comme quoi je ne suis pas une extrémiste, je vous ai mis albums cuir de chez Dreambooks qui sont de très beaux produits, donc, voilà, je perds des gens, vous voyez, j'adore, donc, n'hésitez pas à aller voir chez eux, en effet, alors, c'est pareil, les fournisseurs, quand vous êtes, si vous n'êtes pas immatriculé, si vous n'êtes pas encore à votre compte, sinon, vous n'avez pas de numéro de tirette, eh bien, vous ne pourrez pas accéder aux produits photos, au catalogue, il va la sentir, et, par contre, si tu as un numéro de tirette, tu peux ouvrir des comptes à droite, à gauche, et demander des compléments d'informations, et avoir un catalogue complet avec des tarifs, par exemple. On a Hélène qui nous dit, oui, chez Dreambooks également, donc, chez Dreambooks également, tu répondais, Hélène, à... oui, eh bien, c'était ça, donc, Hélène confirme bien que chez Dreambooks, il y a moins 60% sur les produits de démo. Amélie qui me dit, t'es parfaite, oh, merci beaucoup, c'est gentil. Magali qui nous dit, super, merci, car je n'ai pas tout retenu, je n'ai pas retenu tout, les noms, pardon, d'accord, t'as pas retenu tous les noms, donc, oui, voilà, je vous le mettrai, mais pas en commentaire sur Facebook, je vous mettrai tout ce que je vous dis là, je vais tout vous mettre en description sur YouTube, voilà, dans la page description de YouTube. Alors, Aurore qui nous dit, pour les montages, pour les blogs, alors, Facebook, etc., oui, voilà, aussi, c'est vrai que j'avais pas, j'ai dit que pour mon site internet, j'utilisais aussi, donc, Fundy Designer pour faire les montages photos. Aurore nous dit qu'il n'y a pas que Fundy Designer dans la vie, on a Blogstomp qui le propose aussi, et donc, ça, pour les montages, blogs, Facebook, etc., c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Aurore, pour ton aide, et merci à vous toutes et tous, je dirais peut-être que toutes, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de femmes, dites-moi si je me trompe, bonjour, bonjour Patricia, Gwenaëlle qui nous met jusqu'au 15 mai chez Dreambooks, donc, la promo dont on a parlé avant, c'est jusqu'au 15 mai. Arnaud, Arnaud, tu vois, je t'ai entendu pester derrière ton ordinateur ou ton téléphone ou ta tablette où tu es là, mais quoi ? Non, il n'y a pas des gonzesses, moi je suis là, je suis un bonhomme, Amélie, t'as qu'à regarder. Désolée, Arnaud, c'est bon, je te vois, je reçois des messages en même temps, Arnaud qui nous donne un petit, qui nous fait un commentaire. Pour mes tirages photos, j'ai investi dans une imprimante photo pro DNP il y a quelques mois. Depuis, j'imprime systématiquement une dizaine de photos de la séance, je remarque que grâce à ça, je vends plus d'impressions qu'avant. Super ! Voilà, alors, c'est toujours pareil quand on peut le faire, quand on a la place parce que tout le monde ne vit pas, je ne sais pas, Arnaud, si tu es dans une grande maison, un petit appart, etc., je ne stigmatise pas, mais c'est vrai que typiquement, moi je vis dans une toute petite maison, la photo prend déjà beaucoup de place. Donc à un moment, rajouter des imprimantes et des machins et des trucs, bon, après tout dépend, la taille de l'imprimante, si c'est, il peut y avoir une, ça peut être une petite imprimante pour des tirages jusqu'aux 20-30, c'est tout, par exemple, et là, ça ne prend peut-être pas trop de place, mais dès l'instant qu'on a envie d'investir dans une imprimante pour faire des tirages un peu plus conséquents, plus grands, ça commence à prendre de la place et on ne vit pas tous dans 200 mètres carrés, voilà. Par contre, c'est une très très bonne idée, en effet, et si vous avez envie d'investir, si vous pouvez investir, ça peut être une idée que de remettre à chaque fois un chouette tirage, ça peut être un cadeau aussi, ça peut être aussi, parce que bon, quand on achète une imprimante, il faut quand même qu'on la rentabilise, ça peut être aussi, par exemple, en fin d'année, prévoir ses cartes de vœux et glisser dans les cartes de vœux un tirage de l'expérience photo, de la séance photo que vous aviez faite avec la famille et leur offrir ce tirage-là qu'ils n'avaient peut-être pas choisi, justement, mais leur faire ce cadeau-là, ça, ça marche pour l'expérience client, c'est génial. Donc, merci beaucoup, Arnaud, pour ce partage d'expérience. Séverine qui fait vegan, waouh ! Chez Dreambooks, album qui sent le mustela ? Non, en fait, en fait, c'est trop mignon, ça, c'est génial. On a Méa qui nous dit, les albums cuir chez Dreambooks sont magnifiques, mais j'ai aussi du mal à utiliser du cuir personnellement. Bon, oui, bah oui, moi, perso, je préfère ne pas en proposer parce que, bah parce que je ne veux pas, je préfère trouver des alternatives en cuir végétaux ou en, il y a du simili ou du synthétique, ça me fait marrer, cuir vegan, non, enfin bon, il y a 30 ans, on appelait ça du cuir synthétique, c'est-à-dire du polyester, de la pure merde, mais ça fait mieux, tu comprends, cuir vegan, non, non, mon shampoing est vegan, non, bah, il y était déjà avant, mais enfin, bon, bah, comme c'était pas un argument de vente, voilà, bref, ça me fait marrer ces trucs-là. Donc, proposer, c'est ça aussi qui est intéressant, je rebondis là-dessus, proposer des produits en quels vous croyez profondément, dont vous êtes super fiers, que vous aimez profondément, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de vendre un produit, je ne sais pas, un album photo à 1000 balles, oui, j'en ai, je suis tarée, de proposer et de vendre un album photo qui coûte plus de 1000 euros, et bien, pour le vendre, il faut quand même l'aimer particulièrement, parce qu'à ce tarif-là, on n'est pas près de le vendre, j'ai envie de vous dire. Donc, d'être hyper convaincu, hyper convaincu qu'on est sur un très beau produit, enfin, on va en parler amoureusement, moi je pense à Matisseo qui fabrique en France avec des beaux produits, du bois, du cerisier, des choses comme ça, des matériaux nobles, quand vous en parlez à vos clients, vous en parlez déjà avec des étoiles dans les yeux, donc ça aide forcément à la vente. Mais soyez convaincu, si tu vends un produit, tu dis, ouais, mais je vends celui-ci parce que je me fais grave de la marge là-dessus, je ne l'aime pas, mais je m'en fous, au moins, je fais de la marge. C'est très important la marge, on est d'accord, oui, bien sûr, mais avant tout, dites-vous que ces produits doivent être aussi une extension de vous-même, entre guillemets, donc doivent, ces produits doivent correspondre à vos valeurs, ça c'est toujours important et ça c'est pour l'expérience client. Les gens vont se dire, ah purée, elle prône ci ou elle prône ça, d'accord, elle n'utilise en effet que des matières naturelles, que des produits en bois, que des produits en tissu, etc. Ça va avec tout ce qu'on a pu lire d'elle ou tout ce qu'on a pu apprendre sur elle par exemple, ou sur lui. Voilà. Ensuite, on a Arnaud qui nous dit, alors, oh, coucou Virginie, bonjour, bonjour, on a Arnaud qui nous met, exact, je ne sais pas pourquoi, mais exact, je ne sais pas, le problème c'est que comme je bavasse, à un moment je ne sais plus ce que j'ai dit. Arnaud donc nous remet, oui voilà, c'est maximum du 20-30, donc pas trop de place dans mon studio qui fait 25 mètres carrés. Et bien voilà, bel exemple Arnaud, quand on veut, on peut. Arnaud, il a fait le choix d'acheter une imprimante, maximum dans la taille des tirages, il vient de le dire, c'est 20 par 30, mais au moins, ben voilà, pour l'expérience client, c'est très bien. Tu es en train de me donner des idées, alors déjà que j'en avais tout plein et que ça va me coûter une fortune, ce confinement va me coûter une fortune, moi je vous le dis, je vais dépenser du pognon. Alors, Gwenaëlle, si, si, j'attends, si, 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 j'attends de le recevoir, fragrance lavande, non mais arrête, c'est du délire, également mais Mustela, top pour ton client, ça lui remémore l'expérience photo, c'est pas vrai, il y a des senteurs, mais c'est ouf, j'adore, c'est génial. Gwenaëlle qui nous met, montrer au client tes valeurs, c'est très important, bien sûr, c'est la base, et donc il faut être en adéquation de A à Z, être constant entre ce que l'on va expliquer au début d'une expérience, dans les premiers instants, même quand les clients ne sont pas encore des clients, mais que, entre guillemets, des prospects, il faut que notre discours soit le même de A à Z, sinon ça ne va pas le faire, et jusqu'à la remise du produit photo que vous aurez sélectionné, particulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Ah oui, un petit truc, parce que là on parle de gros labos, alors je vais vous redonner après, je vais vous parler des noms et des choses que j'ai pu valider à droite à gauche, un truc qui peut être chouette, parce que le problème c'est que, et j'avais mis dans le constat, par exemple, au-delà du fait du constat de, on pense que ça peut être long et fastidieux de créer des supports photos, on ne sait pas quel fournisseur choisir, mais surtout, on a souvent peur de faire comme les autres. Et, bon, je vais vous le dire, ah non, je vous le dirai après, je vous le dirai ça après vous avoir fait un cadeau, ou avant, mais bon, bref, par rapport à la semaine prochaine, on va parler de quelque chose, le thème de la semaine prochaine, si vous aimez, vous me l'important, c'est de cultiver votre différence. Bon, voilà, j'ai donné le thème, merde, j'espère que ça va vous plaire, bon. Et forcément, si à, je ne sais pas moi, 15 minutes de chez toi, il y a un photographe, et que tu proposes le même produit que le photographe, il n'y a pas trop d'intérêt, enfin le client va se dire, c'est partout pareil. L'idée, c'est justement de pouvoir proposer des choses différentes du collègue, et ça, ce n'est pas simple, parce qu'il faut être honnête, on retombe à peu près tous sur les mêmes produits, on aime à peu près tous les mêmes produits, et puis ça fonctionne par mode, alors du coup, on aime tous à un moment donné ces trucs-là, et puis après ce sera tous ce truc-là, ou ce produit-là. Donc, il y a des gens, des acteurs locaux, type des menuisiers, des ébénistes, des artistes qui travaillent le bois, qui peuvent vous faire des produits photos extraordinaires, et qui ne seront, enfin, ces produits seront totalement exclusifs, et n'auront été créés que pour vous. En plus, on pourra mettre votre logo, votre slogan, etc., etc., donc vous imaginez, pour l'expérience client, c'est juste génial, mais on peut, par exemple, penser à aller voir, je vous dis, un menuisier, un ébéniste, enfin bref, un gros bricoleur, en tout cas, quelqu'un qui est capable de vous fournir une facture, voilà, et qui va vous créer de très belles boîtes en bois dans lesquelles vous mettrez vos tirages d'art, par exemple, petite taille, grande taille, mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être juste de demander, ben là, j'ai trouvé avec tel fournisseur un gros labo, un support, enfin, des photos sur un support particulier, eh bien, j'ai besoin qu'on me fasse, on ne sait pas, ça va être un tirage, par exemple, sur un cartonnage, on imagine, tac, voilà, un petit truc, 13, 19, 20, 30, et vous voulez un support qui vous est propre, eh bien, allez voir un artiste local, allez voir un artisan local, un artisan d'art, pour vous créer ce support que personne d'autre n'aura. Vous voyez, il n'y a pas que les gros labos, il y a d'autres solutions, on peut parler de, par exemple, on parlait du cuir, on peut aller voir un tanneur qui va nous créer des écrins, des pochettes dans lesquelles on va glisser des tirages d'art, les tirages d'art qu'on aura fait faire chez le labo, le petit labo du coin, parce que des petits labos, il y en a, enfin, il n'y a pas que les gros labos, quoi. Voyez, soyez curieux, détournez le truc et dites-vous, tiens, mais ouais, je pourrais en fait proposer mes produits photos dans tel support, tel truc, bon, parce que forcément, bon, des livres et des albums, il existe des gens qui peuvent vous faire des albums comme, enfin, des livres de A à Z, reliure à l'ancienne, etc. Ça va vous coûter un rein et demi que vous allez vendre, du coup, à peu près deux reins, trois bras, deux yeux, enfin, donc voilà, pour le client final, ce sera hors budget, donc voilà, bref. Donc, un peu, c'est un peu ça aussi l'idée, je voulais aussi vous dire ça, c'est que ne pensons pas que les labos tradis, donc là, je vous ai parlé de Florie, on a parlé de Coilab, mais il y en a plein d'autres, je vais vous en nommer d'autres, mais Art Photolab pour les tirages, il y a Sur Noir Mouti ou je ne sais plus quoi, là, dites-moi, celui, je ne sais plus, Art Deco, je ne sais plus, dites-moi, aidez-moi. Bref, pensez à d'autres moyens et d'autres biais en fait. Et soyez curieux et créez-vous des produits uniques, c'est quand même juste génial, c'est tellement plus gratifiant, moi, je vous avais évoqué lors d'un live que j'offre plein de petites choses, des goodies à mes clients, soit c'est des choses que j'ai fait moi-même, soit c'est des choses qui ont été faites par des artisans locaux, c'est complètement unique. Et donc, dans cette idée, creusez et vous allez trouver plein de belles idées et comme ça, vous allez pouvoir vous différencier du voisin, par exemple. Je lis vos messages, puisque du coup, je papote, je papote, mais les messages arrivent. Alors, on a Loa qui nous dit, oui, une crainte de faire comme tous les autres, donc il faut trouver d'autres choses, en effet, il faut innover, voilà, donc je vous ai donné, j'espère des pistes, dites-moi si ça vous plaît et si vous avez, enfin, si vous le faites, dites-nous. Alors, on n'est pas là pour se piquer les idées, je le dis à chaque fois, on est là pour partager. Je vous donne déjà beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de trucs et astuces, tout en sachant, par exemple, je ne les nommerai pas, mais j'ai plein de collègues qui me disent « Mais Amélie, tu fais des lives toutes les semaines alors que tu vends des formations, donc que tu es une formatrice, tu accompagnes des gens, tu n'as pas peur qu'à force de donner comme ça, tu n'auras plus de clients. » Les collègues photographes, ils ne viendront plus, surtout en ce moment, c'est super dur. Je n'ai jamais autant signé d'accompagnement qu'en période de confinement qu'en ce moment, parce que les gens ont compris la chose, c'est que se former, c'est maintenant qu'il faut le faire, on a le temps, c'est maintenant qu'il faut investir pour l'avenir. Donc, n'ayez pas peur de partager, vraiment, c'est important, je trouve ça. On n'est qu'entre nous, on est peu nombreux quand même, donc on est une petite communauté bienveillante, donc n'hésitez pas à le faire et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, c'est en s'entraidant, ce n'est pas en se tirant dans les pattes, parce que même si je te file tout en accompagnement, Sandra, si tu es encore là, tu peux le dire, après on vient de commencer, mais je donne tout. Aurore, on a passé six mois, elle le sait que je donne tout de A à Z. Je pense que, je vais continuer jusqu'au bout les lives, en tout cas jusqu'à la fin du confinement, après on reprendra nos vies, mais je trouve ça essentiel de partager, et donc j'espère que ça vous plaît. Gwenaël nous met, je suis allée voir le centre AFA PEI de ma localité, qu'est-ce que c'est ? Ils font de la menuiserie, ah d'accord, oui le centre AFA peut-être, non ? C'est peut-être des adultes qui font ça ? Je suis en pourparler pour des contenants photo et nouveau-nés, bravo ! Alors oui, là on parlait de support, mais en effet, rapprochez-vous, rapprochez-vous de gens, je suis convaincue qu'il y a plein de gens autour de vous qui sont capables de vous faire des choses exceptionnelles, donc faites-le. Top, j'adore ta vidéo, tes conseils, tu fais fumer mon cerveau, ouais, je suis trop contente, merci beaucoup pour ce message. Alors, merci beaucoup. Sophie qui nous met, bonjour Milly, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, oh, pour tout ce que... Alors Sophie, Sophie Lassayette, tutoie-moi s'il te plaît ma poule, parce que je te dis ma poule. J'ai Tonton, oui, j'ai Tonton, j'ai mon Tonton qui me regarde. Ah oui, c'est le Tonton du Sud, alors il a la Seine, la Seine du Sud, donc je vais prendre la Seine. Voilà. Antoine, coucou Antoine, merci mon Tonton. Alors, on a Florence qui nous met, alors si des clients, si, si des clients, tu en auras en formation vu ton énergie et ton professionnalisme. Merci, merci. Bah Florence que j'accompagne actuellement, avec qui on est en train de créer, mais les enfants, j'ai tellement hâte de pouvoir le dire Florence quand tu seras lancée, elle n'est pas encore à son compte et elle est en train de se lancer, on est en train de faire quelque chose d'unique en France, c'est unique et c'est magique. Elle est d'une bienveillance, cette femme, c'est extraordinaire. En plus, elle est trop canale. Et voilà, je l'ai dit devant tout le monde, Florence. Merci beaucoup pour tes partages, avec grand plaisir Magali, je t'en prie. Loa, tu donnes des conseils, mais je pense que les accompagnements, c'est plus détaillé sur plein de choses. Justement, tu te donnes envie de tes partages, donc les gens te contactent ensuite dû à tes lives aussi. Mais bien sûr, oui, oui, mais complètement, bien évidemment. Alors, je n'ai pas du tout fait des lives pour avoir des contrats, ce n'est pas du tout le but, mais il s'avère que c'est cool. Donc, je voulais vous donner des petits noms parce que, des petits noms de fournisseurs, parce que ça tourne et que, bon, on ne va pas papoter pendant 10 ans non plus, si vous avez envie, pourquoi pas, mais non. Donc, Artphotolab, je vous le redis, et c'est superbe tirage d'art, mais de ouf. D'une, ils sont super sympas, donc chez Artphotolab, il faut y aller. On a chez Lamina Marque un produit trop, trop cool. Merci Isa de m'avoir redonné le nom de Lamina Marque parce que je l'ai cherché pendant deux jours et je ne trouvais plus, qui propose en fait des encadrements sans moulure. Donc, allez voir le site et vous comprendrez parce que, moi, je vous ai dit au début du live, je ne vous montre pas ici le produit. J'ai plein de choses, mais je ne vous les montrerai pas parce que j'ai pas envie, déjà. Parce que je ne suis pas une présentatrice de, je ne sais pas quoi, de M6 boutique, voilà, par exemple. Non, je ne fais pas ça. Non, et puis, là, je vous donne plein de noms de fournisseurs, mais je travaille, enfin, je ne suis pas commissionnée, si vous pouviez d'ailleurs, soit sympa, je veux bien être ambassadrice. Donc, les encadrements de chez Lamina Marque en plusieurs tailles, c'est génial, des produits qui tiennent dans le temps, enfin, voilà, pareil. Globalement, tout ce que je vous donne là sont des gens, des gens que je connais et surtout avec un service client irréprochable. Alors, il y en a certains qui vont me dire, tu as parlé de Floricolor, moi, je ne suis pas contente, ou il y en a qui vont me dire, tu as parlé de Dreambook, moi, je ne suis pas contente, gna gna gna. Oui, bon, ben, après, voilà, on a tous des, on a peut-être, certains de vous ont eu des déboires avec tel ou tel fournisseur. Moi, je n'en ai pas eu, je touche du bois. Florence Kimet, merci beaucoup, tu es adorable, merci pour tes partages, avec grand plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos fournisseurs et les produits que vous utilisez chez tel ou tel fournisseur, des produits que vous aimez particulièrement, ça peut être intéressant pour tout le monde. Autrement, je reviens sur Matisseo avec ses livres, avec cette couverture en bois, en cerisier, si je ne dis pas de bêtises, et ça, c'est trop canon aussi. On a également, chez Queensberry, les Studio Box, les Studio Boxes, qui sont de très beaux produits photos, donc c'est des boxes à l'intérieur, il y a des tirages, c'est vraiment très, très sympa. L'idée, dans ce que je vous donne, c'est de ne pas vous parler que de tirages ou que de produits, enfin, que de livres photos. J'ai essayé de vous trouver des trucs chez les uns et chez les autres, donc j'espère que ça vous plaît. Si cette énumération ne vous plaît pas, vous me le dites, je ne veux pas vous saouler avec ça, surtout. Je vous laisse répondre, du coup, peut-être, parce que si ça se trouve, là, vous êtes en train de me dire, mais attends, Amélie, là, tu nous fais chier, quoi, carrément, je veux dire, je suis partie, d'ailleurs. Je suis une ambassadrice de l'amour, que dit mon Tonton ? Merci, Tonton ! Donc, je continue quand même, je reparle des albums cuir de chez Dreambooks, mais en cuir animal, je vous le disais. Mais bon, ça, typiquement, par exemple, rien à voir, mais je parle de quelqu'un qui travaille, enfin, une société qui travaille le cuir, c'est Teya Project, qui est une société portugaise qui fabrique des harnais ou des sangles. Et donc, depuis maintenant, je crois, trois ans quand même, ils font des harnais version vegan en liège parce que le Portugal, eh bien, dans les exportations, notamment, le chêne liège, ça fait partie des choses qu'ils exportent beaucoup. Il y a énormément de chêne liège et donc, ils utilisent le liège pour faire une version vegan de leur harnais. Donc, si vous ne le saviez pas et que ça vous intéresse, allez chez Teya Project, c'est pareil, une bonne boîte. Il y en a eu, je me souviens, il y a quelques années, d'histoires, blablabla, d'appareils qui sont tombés, c'est parti en cacahuète avec Teya. Moi, de mon côté, je n'ai jamais eu aucun souci. Après, malheureusement, toute entreprise n'est pas infaillible et nous, les premiers, on n'est pas infaillible. Donc, il faut accepter que les fournisseurs, plus ou moins gros, peuvent-ils être, sont aussi des êtres humains et qu'il y a des erreurs possibles. Lowa qui nous dit, nous, on continue, c'est intéressant, on continue, c'est très bien, donc on continue. On continue avec le livre d'or de chez Simimagine, allez voir, Simimagine, c'est une boîte anglaise. Donc, alors, globalement, globalement, je suis restée, non, il n'y a pas que, non, j'allais dire, globalement, je suis restée en Europe. Non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas que de l'Europe, vous verrez tout ça. On a également le Bebook de chez Renaissance Album, qui est un chouette produit. Le Bebook, pourquoi j'ai parlé de celui-ci, que je ne dise pas de bêtises, c'est un produit idéal pour les mariages. Vous savez, vous allez faire une expérience d'engagement, une séance d'engagement avec vos mariés, vos futurs mariés, et ces photos de la séance d'engagement, elles peuvent tenir dans un livre, et un livre sur lequel on pourra faire des annotations. Donc, ça veut dire que ce livre pourrait, à terme, devenir un livre d'or. Et ça peut être sympa d'avoir un livre d'or en version, version, avec vos photos. Alors, ça, c'est pareil, c'est de la vente additionnelle intéressante, voyez. Petit aparté, restez jusqu'au bout, les enfants, je vous offre quelque chose. Oui, oui, n'oubliez pas. Bon, ceux qui sont là depuis longtemps et depuis le tout premier live, vous savez ce que je vais offrir, mais bon, je vous le dis, restez jusqu'au bout. Nathalie qui nous met, ton partage est très intéressant. Moi, photographe amateur, conseil, tes conseils sont les bienvenus. Eh bien, merci, écoute, je suis ravie. On a également chez Coilab, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est Auroc, je crois, qui nous parlait de Coilab, je ne sais plus. Bon, bref, l'une d'entre vous parlait de Coilab. Moi, de chez Coilab, moi, je vous le redis, c'est le tirage mural HD acrylique dans son cadre en bois, un produit oufissime qui est trop canon et qui vient en complément de livres photos. On a également Floricolor avec des packs hyper intéressants, c'est-à-dire, admettons, vous faites du baptême, du mariage, de l'événement comme ça, de familial, ils font des packs, ce qu'ils appellent le pack communion avec un album, un plus petit et puis un petit produit à côté. Et ça, ils vous le vendent à un prix canon. Ça vous permet de proposer à vos clients quand même de beaux supports photos. Et ces supports-là, eux, pourront en garder un et puis en offrir. Donc ça, c'est chouette. Florie, pour ça, est très très fort et puis notamment, Florie aussi pour Floricolor, propose très souvent des nouveaux produits, etc. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est Tata, c'est pas Tonton qui est là ? C'est ma Tata qui est là. Bonjour, ma Tata d'amour. Le pire, c'est que ce live, comme tous les autres, va après en replay sur ma chaîne YouTube. Les gens vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Binslot, elle fait des bisous à son Tonton. En fait, c'est pas son Tonton, c'est sa Tata. Qu'est-ce que c'est que cette famille ? Aurore nous dit, moi, je suis 100% Matisseo. Mais oui, alors, je vous donne plein de listes, mais vous avez le droit de ne travailler qu'avec un seul et même fournisseur. Vous n'êtes pas obligés de travailler avec 3000. Il y en a qui travaillent avec plusieurs fournisseurs parce qu'ils ne trouvent pas tout ce qu'ils veulent au même endroit. Mais vous pouvez en effet travailler totalement avec le même labo. Je continue. On a un produit qui est génial. Alors, malheureusement, en ce moment, je pense, parce que ça fait longtemps, mais victime de leur succès, on a les tirages sur bois de chez The Original Photoblocks. Et eux, par exemple, ont des produits, vraiment de très, très beaux produits, faits maison. C'est une société qui est, enfin, c'est vraiment une toute petite structure. Gabriela Kaufmann, elle, elle est... Je me demande si elle n'est pas photographe à la base. Je vais dire des conneries. Je ne sais plus. Bref, je crois qu'ils sont dans le nord de l'Europe. Je ne sais plus. Bon, on s'en fout. Mais eux, ils ont un produit qui est formidable, qui est très canon. Et au-delà de ça, il y a plein aussi de... Ils font plein d'accessoires. Je vais y arriver. Plein d'accessoires, notamment les petits. On en parlait l'autre jour avec Lise en live. Les petits, vous savez, les haricots, les petits coussins haricots de plusieurs couleurs. Eh bien, les originaux, c'est chez Original Photoblocks, s'il vous plaît. Bon, depuis, ça a été copié, mais voilà. On est tous les deux. Quelle star ? Alors, en fait, j'ai Tonton et Tata qui me regardent. Non, mais c'est un vrai fil rouge, cette histoire. Qu'avons-nous encore ? On va avoir le double book de chez CreaLivre. Alors, ça, c'est un truc qui peut... Alors, soit ça passe ou soit ça ne passe pas. Soit tu trouves ça ultra ringard, soit tu trouves ça super fun. Écoutez, moi, je vous donne ce truc-là parce que je trouve ça pas mal. Enfin, je trouvais ça étonnant. Voilà. Vous aurez compris que je ne le propose pas. On a la Glossy Box de chez Amazing Book. Amazing Book, on est sur un... Pareil, encore un labo français. Enfin, en tout cas, une structure basée en France. Après, est-ce qu'ils fabriquent tout en France ? Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Dites-moi si je dis des bêtises, surtout parce que... Parce que je ne connais pas non plus personnellement toutes les histoires de chaque entreprise que je vous nomme. Pour terminer, non, là, je n'ai pas choisi, mais il y a encore Azuka Book, Graphy Studio, par exemple, avec des produits peut-être plus classiques durant nous. Mais voilà. Ça vous donne déjà un sacré éventail, tout ça. Ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. Donc, surtout, le maître mot de cette histoire, c'est trouver le labo qui vous convient. Donc, si vous avez un doute, si vous ne savez pas, profitez d'un salon de la photo, d'une formation en présentiel pour découvrir les produits photos et les avoir en main et voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Papotez avec vos copains et vos copines à côté, enfin, les collègues photographes à côté de chez vous. Voyez avec eux s'ils sont contents ou pas de tel ou tel fournisseur. Et puis, en effet, une fois que vous avez, a priori, trouvé vos fournisseurs, vous faites des objets démos. Il y a toujours des remises pour les objets démos, etc. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Puisque, eh bien, c'est le moment de la surprise. Donc, ne partez surtout pas, parce que ce n'est surtout pas le moment de partir. Sinon, si vous partez, vous ne connaîtrez pas cette surprise. Est-ce que vous avez des questions ? Si oui, ou des choses à rajouter ? Si oui, faites-le maintenant. Et puis, je vais lire vos commentaires. Et moi, je vous propose déjà de vous dire qu'on se retrouve forcément semaine prochaine puisqu'on est encore confinés. Donc, si ça vous dit, on refait un live ensemble, participatif, jeudi prochain à 14h. Donc, jeudi, ce sera le 23 avril à 14h. Je fais toujours un rappel sur Insta, donc avec un petit décompte, comme ça, n'hésitez pas à mettre un rappel. Venez, voilà, soyez au rendez-vous. Et le thème va être plus vaste qu'aujourd'hui. Peut-être un peu moins clivant. On va parler, enfin, le thème sera « Cultiver sa différence ». Voilà. Vaste thème. Je ne l'ai pas encore préparé. Ça va me demander pas mal de temps de boulot, je pense. Mais je pense que ça va être très intéressant. Donc, dites-moi déjà si ce thème vous plaît. Ah, tonton et tata ne sont pas d'accord. Ça va faire rire, ça, les gens. Merci, tonton et tata. Donc, dites-moi, dites-moi si... Dites-moi... Non, pardon, excusez-moi. Vous voyez que je n'ai pas trop bu aujourd'hui. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, j'attends les commentaires. En attendant, qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait une petite chanson ? On fait quoi ? Dites-moi, mais des pas, purée. Allez, bon, je sais que ça lague, mais quand même. Non, vous n'avez rien à me rajouter, donc c'est peut-être que tout est OK. Est-ce que vous avez appris des choses ? Oui ? Non ? Ou pas ? Bon. Semaine prochaine, ça vous dit ou pas ? Cultiver sa différence ? Parce que je pense que ça peut être hyper intéressant pour préparer l'après-confinement, pour peut-être potentiellement se dire que mon entreprise, elle ne va pas couler parce que je suis quand même différente de ma collègue ou de mon collègue. Donc, voilà. Belle organe. Merci, Jennifer. Je t'en prie. Quelques années de chandre. En chorale. Oui, j'ai un passif, en effet. Ludo qui nous met formidable. Oh, ben, dis-donc, je suis partie en stromaille, dis-donc. Bon, ça vous plaît, Florence, ça vous plaît, Ingrid ? Dites-moi encore, encore et encore. C'est intéressant. Bon, ben, c'est cool. Viens l'annonce du cadeau, l'annonce tant attendue. Si tu es resté jusque-là, eh bien, j'ai envie de te faire plaisir. C'est ma manière de contribuer. Enfin, voilà, comme je peux, c'est modestement, mais j'ai déjà aidé quatre d'entre vous. Je ne dis pas de bêtises. Je ne vais plus les nommer parce que je vais me planter dans les prénoms. Donc, excusez-moi, je vous propose de vous offrir tout simplement deux heures d'accompagnement à utiliser la semaine prochaine. Ce qui va se passer, c'est que vous allez, bien, candidater si vous avez envie. Vous m'expliquez ce pourquoi vous souhaiteriez être accompagné, quel est votre besoin, votre envie. Et puis moi, dans toutes les réponses que je vais recevoir, je choisirai quelqu'un, l'un ou l'une d'entre vous. Je vous explique tout en commentaire. Donc, laissez-moi le temps de poster cette vidéo sur ma page Facebook. Vous allez avoir un commentaire qui vous expliquera comment faire. Et puis, je vais choisir l'un ou l'une d'entre vous. Je fais plus long que la semaine dernière parce que la semaine dernière, j'étais une catastrophe. J'avais vraiment le temps de rien. Donc, je vous laisserai jusqu'à demain, je pense, demain midi pour m'envoyer votre demande. Si vous en avez déjà fait une, vous pouvez en refaire une. N'hésitez pas. Si je ne vous ai pas sélectionné la dernière fois. Eh bien, vous pouvez quand même être sélectionné cette fois-ci. J'espère que ce cadeau vous fait plaisir. Je regarde puisqu'il y a quelques messages. Le thème vous plaît. On a Loa qui nous met. Mon cerveau n'a pas lâché. J'ai appris pas mal. Merci beaucoup. Ça va beaucoup m'aider dans l'avancement de mon lancement. Écoute, ravi, ravi, ravi. Le thème vous plaît, c'est cool. Écoutez, c'est top. Eh bien, voilà, ça vous plaît. Le cadeau vous plaît. Eh bien, écoutez, je vous le redis. Cette vidéo est à voir et à revoir. En replay sur ma chaîne YouTube. Restez dans le coin. Le coin Instagram. Puisque demain, on se retrouve à 14h avec mon amie Méa de chez Méa Photographie. Qui va nous parler mariage. Donc, si vous avez des questions, c'est pareil. Vous me les envoyez. Je les prépare. Et bien, ça se passera en live sur Instagram. Un live d'une heure. Puisqu'on est limité sur Instagram à une heure. Donc, on se retrouve demain pour ce nouveau live. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo qui ne peut plus être postée sur Instagram. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je n'y arrive pas. Donc, ce sera posté sur YouTube et sur Facebook. Une nouvelle vidéo qui parlera d'un, d'un thème, d'autre. Et puis, voilà. Les lives, etc. Etc. Voilà. On se retrouve comme d'habitude ici, là-bas ou ailleurs. Qui sait ? Je vous embrasse. Merci encore pour cette participation. Et puis, n'oubliez pas, je vous mets le listing en description de tout ce que je viens de vous donner. Comme ça, au moins, vous ne serez pas 3000 à me poser des questions. T'avais dit quoi ? T'avais dit quoi ? Bon, de toute façon, on n'était pas 3000. Donc, ça ira. Allez. A bientôt. Prenez soin de vous. A demain avec Mia.